Bonjour à tous, et déjà l'avant-dernière vidéo pour 2023. J'espère que vous allez bien à la veille de ces fêtes de fin d'année. Nous disons que la dernière vidéo parlera du bilan lecture 2023, et puis je vais dire les débuts de la chaîne, les objectifs pour 2024. Et pour l'instant, l'avant-dernière va concerner la prévision lecture déjà pour ce mois de janvier 2024. Donc, sans plus attendre, générique ! Je peux déjà vous dire que ce mois de janvier va être, avec mes lectures, diverses et variées. Ici, je vais vous les présenter non pas par ordre chronologique, mais plutôt comme elles me viennent. Donc, on va commencer par de la fantaisie, avec le prioré de l'oranger de Samantha Shannon aux éditions Gélus. Ici, on est avec la partie 1. Il y a la partie 1 et la partie 2. En livre de poche, mais aussi pour ceux qui le veulent, un intégral en grand format. C'est un livre que je vais faire en lecture commune avec Endoline, et en même temps, va me servir pour mon challenge En route pour le Nord. Alors, de quoi ça parle ? On est dans un monde qui est régi par les femmes. C'est un royaume, disons plus ou moins, un rhénome, qui est gouverné par la reine Sabranneuf, qui doit avoir une héritière. Par contre, certaines personnes sont contre et donc vont essayer de l'assassiner. Elle est protégée par une femme, une magicienne. Il faut dire aussi que dans ce monde, je crois que la magie est interdite. Elle va être protégée par cette femme. Il y a aussi dans ce royaume une certaine Tannée, qui est une dragonnière, mais dont son destin va être tout autre. Donc, il paraît que c'est un livre dont le worldbuilding est très, très complet, très réaliste. Il y a eu de super bonnes critiques, donc allons-y. Alors, on va continuer avec un roman historique. J'adore les romans historiques. Le dernier en date ici, c'est Bérezina de Sylvain Tesson. Je vous ferai un update de lecture. Ça concernera la retraite de Russie, des troupes napoléoniennes. Mais en attendant, c'est tout un programme, mais en attendant, on va lire l'Étrusque de Mika Waltari, qui est un auteur finlandais, ici aux éditions Le Jardin des Livres. On va être transporté dans l'Antiquité, du côté de Delphes, mais aussi, on va faire le bassin méditerranéen. Et je voulais juste vous lire une toute petite partie de la préface qui va donner, je crois, le ton de ce livre. « Le héros waltarien n'est pas un héros classique. Et c'est sans doute pour cela que Mika Waltari ne plaiguait aux critiques lesquelles ne peuvent concevoir qu'il puisse exister d'autres personnages littéraires que ceux appris pendant leurs cours universitaires. » Il est vrai, les critiques font très rarement de bons romanciers, exactement comme les professeurs de chant choisissent l'enseignement parce qu'ils sont incapables de créer ou de chanter sur scène. Si les critiques n'aiment pas Mika Waltari, c'est justement parce que l'écrivain finnois intègre encore plus de surnaturel dans son œuvre que Gabriel Garcia Marquez. « Heureusement, le public, lui, ne s'est pas trompé et s'est passionné pour l'imaginaire insolent de cet écrivain mystérieux au talent si merveilleux et envoûtant. » Ça donne le ton, je trouve. Donc, Mika Waltari, c'est un bouquin qui date de 1955. C'est ça, 1955. C'est un auteur principalement de romans historiques. Il a fait quelques romans policiers aussi. Mais voilà. Donc, l'étrusque qui se passe au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, après le roman historique, on va passer sur du policier thriller avec le symbole perdu de Dan Brown aux éditions Jean-Claude Lathès. Ici, on va principalement parler de... On va suivre toujours les enquêtes de Robert Langdon, le professeur en symbologie. On est principalement axé ici sur la franc-maçonnerie, donc secrets, mystères. C'est le Da Vinci Code. On était parti du côté du Vatican. Ici, on va être tourné, on va traverser l'Atlantique et on va être tourné vers le Capitole. Le Congrès, donc la ville de Washington. Donc voilà. C'est plus un côté aussi, de toute façon, ésotérique avec du Dan Brown. Donc voilà. Ensuite, on va de nouveau faire un petit crochet en fantaisie de la fantaisie burlesque et démente avec Terry Pratchett. Ici, le 8e sortilège, second tome des annales Disque Monde aux éditions Pocket. Concernant la Terry Pratchett ici, bon, je suis seulement à son 2e volume, il y en a 41, mais le 1er, la 8e couleur, je n'ai pas... En fait, je suis comme resté un peu sur ma faim. J'avais comme trop d'informations. Il n'y avait pas comme une colonne directrice, une colonne vertébrale. Donc j'étais un peu perdu. Mais que ça ne tienne ? On dit souvent que le 1er et le 2e tome ne sont pas ses meilleurs. Donc on continue du Terry Pratchett. Ici, on va continuer avec le mage Rince-Vent et le touriste Deux-Cœurs, Deux-Fleurs, pardon. Un 3e larron qui va s'ajouter qui s'appelle le barbare Cohen. Alors que je vous lise les 4 adjectifs octogénaire, bonne, chauve et dentée. Tout un programme. Ensuite, on va parler d'un roman. Un roman qui est un best-seller international. Je crois que c'est son premier livre qu'elle a écrit. C'est une autrice australienne. Ici, on parle d'Emilia Hart, La maison au sortilège, aux éditions Les Escales. On va parler de trois femmes. Trois femmes dans trois temporalités différentes, mais dans un même lieu. Et cette temporalité différente, elle va s'écouler sur plus ou moins 4 siècles. On va suivre Kate, qui est la plus récente, qui est en 2019, Violette en 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, et Alta, qui vit en 1619. On va parler de la puissance des femmes, de la résilience des femmes, de la puissance de cette nature qui les entoure, qui nous entoure. Donc, comme je l'ai dit, trois temporalités différentes, trois intrigues différentes, on va parler de transmission générationnelle, mais aussi de racines ancestrales. Donc, super bonne critique. Donc, je crois que ça va être de la super bonne lecture. On ne peut pas se tromper. Le sixième et dernier livre que je vais vous présenter ici, en prévision de lecture, c'est, on va de nouveau retourner vers un policier, une enquête de la célèbre autrice Agatha Christie, témoin muet. Agatha Christie, pour moi, c'est comme si c'était le premier livre. En fait, j'en ai lu un quand j'étais en secondaire. Ça remonte. C'était une lecture imposée. Je me rappelle que c'était les dix petits nègres, mais je n'ai aucun souvenir de quoi ça parle. Donc, pour moi, quelque part, Agatha Christie, ici, témoin muet, c'est comme si c'était mon premier livre de l'autrice. Je vais vous lire directement le quatrième de couverture qui est très court. Charles, un mauvais sujet. Teresa, trop maquillée pour être honnête. Bella, une idiote. Bref, ni le neveu ni les nièces de Mademoiselle Arendelle ne trouvent grâce à ses yeux. Dommage. Ils auraient tellement besoin de son soutien financier, s'entend. Peut-être, pourrait-on l'aider à quitter ce monde ? Donc, on va suivre les aventures du belge Hercule Poirot. Donc, dernier livre de cette prévision. En attendant, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais faire une dernière vidéo juste avant la nouvelle année qui parlera du bilan lecture 2023 et peut-être aussi, je vais dire, les différents projets, objectifs pour 2024, pour mes lectures 2024 et puis peut-être pour la chaîne. Donc, en attendant, je vous souhaite un merveilleux Noël, passez de très bonnes fêtes, faites surtout de très 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 bonnes lectures et à bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada